bien bonjour les amis j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo très très courte pour vous souhaiter une bonne rentrée ah oui bon en vrai on croirait trop je suis je suis un mec qui provoque mais ça part d'une bonne intention non du coup les amis aujourd'hui on est dimanche et demain si j'ai tout compris c'est la rentrée pour tout le monde enfin je crois attend rentrée scolaire bah du coup les amis je voulais tout simplement vous déjà alors j'aimerais juste vous expliquer un truc par rapport à la à la vidéo réconciliation avec créo oh Faut qu'on remettre les choses au clair il ya déjà cette vidéo principalement c'est un troll un principalement c'est du c'est une blague alors ça part d'une blague déjà de base et ce qu'on a fait c'est totalement une blague tout est du second degré donc moi j'ai vu que j'ai eu pas mal de petites critiques alors par contre je suis content il y en a qui ont apprécié donc c'est vraiment cool mais c'est du second degré en fait pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire j'avais sorti le 1er avril sur ma chaîne youtube un clash contre créo je m'écris toujours quand je suis avec ma copine à deux dates de très bonnes va te chercher une copine c'est moi qui ai commencé c'est moi qui allumé le feu donc c'était du second degré c'était pour rigoler voilà c'était pour reprocher quelques petits trucs à créo pour rigoler parce que je tiens à rappeler que je crois que ça fait un an qu'on avait fait une vidéo ensemble créo et moi tu perds tu as un gage voilà c'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues et c'est dommage parce que c'était vachement drôle j'avais perdu un mini jeu et lui m'avait donné comme gage de réaliser une mini pub enfin une fausse pub et du coup j'avais fait une publicité pour ceux qui s'en rappellent pour le tropical summer aqua spray procurez-vous une sensation de fraîcheur intense et hydratez votre peau avec tropical summer aqua spray bref du coup j'ai réalisé une fausse publicité et je lui avais dit créo à toi d'en faire une aussi et il a jamais fait et du coup bref dans le clash du 1er avril que j'ai sorti bien je lui ai balancé quelques petits pics t'es même pas capable de réaliser un défi qu'est ce que tu attends on dirait que tu te défiles et il m'a répondu sur sa chaîne youtube il a fait un clash également contre moi tu fais chaud devant ton rap de shark l'eau mais n'oublie pas que tu m'a demandé si lady bird est encore sur le réseau allo j'crois qu'il est KO dis moi sur ta chaîne combien de séries tu as terminé ah oui zéro évidemment c'est faux c'était du second degré mais on a fait genre qu'on était en guerre et qu'on alors qu'en plus c'est même pas vrai puisqu'on a tourné ensemble l'épisode 100 de madventure au fil du temps au fil qu'on qu'on savait pas trop quoi faire par rapport à ces clash surtout que la plupart de toute la communauté bah vous étiez même pas au courant vous en foutiez totalement la preuve vous n'avez pas suivi le délire bah du coup on a voulu se faire une rencontre irl alors d'ailleurs on embrasse annaïs on voulait faire une rencontre avec créo annaïs bx no firestorm et moi même ça fait beaucoup alors firestorm et bx no on se côtoie habituellement dans la vraie vie et créo et annaïs eux ils sont totalement séparés dans la france quoi malheureusement annaïs n'a pas pu venir et donc créo lui par contre il a pu venir et donc du coup on a fait une rencontre pendant une semaine à peu près créo il a logé chez firestorm on a fait des petites soirées ensemble c'était vachement cool et du coup on est parti sur ce délire de faire une réconciliation un clip sur une musique que j'ai pas composé un par contre c'est vrai que moi habituellement je compose des musiques sur lesquelles je réalise quelque chose mais là en plus déjà on n'avait pas le temps c'était du second degré donc la musique c'était un type beat de toute façon vous le voyez dans la description et voilà c'est parti sur un délire donc vraiment les critiques et tout je m'en moque c'était une blague et ceux qui n'ont pas compris le délire bah tant pis après tout restons restons coincés du cul vous avez raison bon voilà c'était juste pour mettre les choses au clair c'était du troll et ça m'a fait plaisir de voir vos retours hein parce que y'a eu quand même la majorité des retours qui étaient positifs sur cette musique m collo c'était pas cool en featuring avec créo alors quoi de mieux qu'une bonne rentrée les amis en apprenant que m collo ça y est il va faire des lives sur twitch ah bah et vous me l'avez demandé depuis très longtemps j'ai toujours répondu que non je ne ferai pas de live sur twitch parce que je suis fidèle à youtube etc la vérité c'est parce que je comprends rien à twitch du coup bah je me suis je me suis quand même lancé là dedans et j'ai créé une chaîne twitch je sais pas encore streamer dessus je ne sais encore rien faire mais je vous invite le lien est dans la description à aller me follow sur twitch alors c'est gratuit bien évidemment vous pouvez vous abonner vous pouvez même activer la notification comme ça vous serez au courant directement lorsque je lancerai mon premier stream sur twitch qui sera pourri je l'imagine puisque ce sera le premier stream sur twitch et que je sais pas comment ça fonctionne donc déjà ça va être beaucoup trop drôle donc je vous invite à me suivre sur twitch le lien est dans la description et je compte si j'arrive à faire mon premier live sur twitch correctement et bien je referai à l'avenir des lives sur twitch autre point autre point et c'est le dernier de cette vidéo c'était très rapide madventure 2.0 je peux vous balancer un petit teasing vacances de la toussaint en live du coup vous n'avez pas d'excuses pour rater le lancement de madventure 2.0 tout le monde zone à zone b zone c vous serez tous en vacances donc vous n'allez pas louper madventure 2.0 moi je vous le dire du coup je me posais une question qu'est ce que qu'est ce qui vous intéresserait sur ma chaîne youtube actuellement c'est à dire avant le début de madventure 2.0 qu'est ce que vous voudriez voir sur ma chaîne peut-être qui vous ferait plaisir peut-être plus de vidéos de découvertes de maps peut-être des vidéos sur des serveurs proposez moi tout ça en commentaire voilà je vais pas lancer une survie vanilla alors que dans un mois enfin un peu plus d'un mois il y aura une série de ouf qui va arriver actuellement je fais du creative earths aussi alors ceux qui regardent pas la série creative earths je pense que vous ratez quelque chose passer une bonne année scolaire du coup et une bonne année tout court ça va être du lourd ce qui va arriver en tout cas je parle pour madventure 2.0 notamment et j'ai beaucoup trop hâte on a beaucoup de tous trop hâte et ça va être le feu c'était mcolo rendez vous pour prochaines vidéos ciao tout le monde c'est parti